bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne l'atelier créatif de miss lolo j'espère que vous allez tous et toutes très bien ici ça va on est aujourd'hui le mardi 28 mars il est aux alentours de 9h 9h10 pour être exact je viens ce matin vous faire une vidéo exceptionnellement je ne travaille pas aujourd'hui je suis en arrêt pour jour enfant malade mon fils est vraiment pas bien là je profite qu'il se repose pour vous faire une petite vidéo rapide je vais pas être là longtemps parce que forcément je reste à ses côtés là il est en train de se reposer donc je prends le temps du coup j'ai terminé une toile donc j'avais vraiment envie de vous la montrer c'est une toile que j'avais eu en boxing avec un partenariat de la boutique one day saving et pour être exact avec vous je l'avais reçu en septembre 2021 c'est une toile en cristal strass pleine du coup donc on peut y retrouver des petits strass vert des un peu plus gros à côté donc c'est des moyens pour moi il ya des violets des strass rose on a des jolies gouttes bleues on a des yeux de chat vert et donc on dirait le dos d'un pan vous savez les gens là quand ils ouvrent leur leur dos comme ça tout emplumé on dirait aussi un arbre enfin voilà on peut s'imaginer plein de choses avec toutes ces jolies couleurs ça a été très très agréable à faire je me suis vraiment amusé dans ce sur ce dp on peut trouver 13 couleurs au total donc pour cela j'avais pourtant j'avais bien mis ma toile à plat je vois qu'à la vidéo on peut voir apercevoir des bosses pourtant en vrai ça se voit pas autant donc après elle va s'aplatir vu que je vais la mettre dans un album on va voir ça ensemble pour effectuer cette toile j'avais utilisé mon pilulier que j'avais eu lors d'un partenariat également par contre je ne serai pu vous dire du tout avec quelle boutique c'était j'ai un doute et que j'ai bfk eu mais vraiment j'ai un doute donc je vais pas vous dire de bêtise ce rangement comporte 30 de peau par contre vu qu'il avait que 13 couleurs forcément ça s'est arrêté là donc voyez les yeux de chat vert j'avais vraiment une très belle quantité la preuve tout ce qui reste c'est super j'ai manqué de rien absolument de rien au au niveau des gouttes bleus pareil il en reste donc ça c'est top au niveau des strass bleus voilà il en reste aussi beaucoup la couleur numéro 10 c'était des strass orange moyen donc il en reste aussi pas mal le 9 j'aime beaucoup ce pilulier par contre c'est celui un de mes préférés le 9 il nous reste des petites strass orange donc pareil en quantité suffisante numéro 8 c'est des strass moyen rouge comme ceux ci le numéro 7 c'était des petits strass rouge le numéro 6 c'était des strass moyen rose le 5 c'était des strass moyen vert vous voyez il m'en reste à chaque fois donc c'est vraiment top des petits strass vert des petits strass jaune des petits strass violet et là je suis désolé en fait juste avant de faire la vidéo j'allais vider mon pilulier donc j'avais commencé par vider ma première couleur donc les petits strass rose mais il en restait encore beaucoup 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 donc je suis bête je les ai vider juste avant de faire la vidéo c'est au moment où je les ai vider où je me suis dit mais t'es bête tu devais les garder pour la vidéo bon bah tant pis mais vous pouvez me faire confiance je n'en ai moqué manqué de aucun diamant il m'en restait même encore une bonne moitié du flacon donc voilà pour au niveau du reste des diamants du coup je vous propose que l'on coupe cette toile ensemble je vais la coller également sur une feuille noire avec vous alors du coup je suis désolé si je suis pas dans le cadre mais pour couper c'est un peu embêtant donc je vous avais promis de faire des vidéos de toile terminée donc là c'est vrai qu'aujourd'hui vu que j'ai un peu le temps entre guillemets quand il se repose sinon entre temps forcément je suis auprès de mon fils mais là il se repose donc vraiment je me suis éclipsé gentiment après voilà mon fils à 8 ans donc quand je ce matin il s'est réveillé il allait il allait entre guillemets bien je veux dire la fièvre il en avait plus il arrive à manger un petit peu donc ça c'est top voilà sinon bien évidemment que je n'aurais pas fait la vidéo voilà j'espère que vous de votre côté vous allez bien j'espère qu'en ce moment sur la chaîne ça vous plaît je suis désolé pour le manque de vidéos par moment comme je vous disais avec le travail que je travaille du matin au soir il ya des fois où le soir je n'ai vraiment pas le courage de faire une vidéo pour être honnête mais j'essaie de me rattraper le week end donc voilà après là ça a été compliqué avec ma fille qui est tombée malade également le week end dernier mais ça va reprendre petit à petit et j'aime beaucoup vous présenter l'étoile terminée et j'ai vu dans les commentaires que ça plaisait beaucoup donc ça me donne envie de continuer et puis ça change un peu que de faire toujours des unboxings j'aurai un tag aussi à faire j'ai été tagué par erika donc j'aimerais répondre à ce tag prochainement mais pour cela je voudrais être seul à la maison et et être vraiment tranquille posé sur un petit dp en faisant ça donc je ne sais pas quand ça sera mais en tout cas sachez que c'est prévu il n'y a pas de souci pour ça voilà du coup j'ai sorti ma feuille noire j'ai sorti mon double face que que j'ai l'habitude de vous présenter que j'achète chez action d'ailleurs j'aimerais retourner à action prochainement pour en reprendre parce que mon stock baisse petit à petit je vous avais dit une fois sur deux quand je vais action je prends un rouleau pour en avoir d'avance mais mine de rien ça s'en va faut dire que je colle pas mal de dp malgré tout donc hop voilà donc ça a été une toile vraiment sympa à faire et toutes ces jolies couleurs comme ça je me suis vraiment amusé donc ça c'est vraiment sympa alors hop et voilà ce que ça donne franchement sur un une feuille noire je trouve que c'est c'est juste magnifique ça rend super 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 bien je sais pas ce que vous vous en pensez mais moi je j'adore 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 je me répète mais c'est comme ça on va la mettre ensemble dans l'album qui sera bouquine alors je vous en ai présenté la dernière fois lors de la présentation du petit dp mandala est ici je vous présente celui ci donc c'est pareil c'est un album que j'ai depuis très longtemps puisque je faisais du scrapbooking un peu avant la naissance de mon fils donc il ya une dizaine d'années maintenant et du coup je m'en sers pour mettre à l'intérieur mais petit dp 30 par 30 en diamants spéciaux que je colle sur feuilles noires donc on va pouvoir y faire un petit tour rapidement je vous lève un petit peu j'ai peut-être vous surélevé comme ça donc là on peut retrouver deux petites toiles mini donc une qui est tout en strass donc super joli voilà ici si on a notre joli stitch tout en strass également donc il n'y a pas que des diamants spéciaux dans le sens où vu que ça c'est des 30 par 30 thème disney je les ai mis dedans également voilà d'ailleurs faudrait que je le retrie que je le remette un peu dans l'ordre et par thème peut-être là on peut retrouver les jolis papillons d'ailleurs j'en ai retrouvé dans mon bac j'en ai encore un à faire voilà les deux petites chouettes que j'adore une jolie petite licorne la jolie dame avec toutes ses fleurs papillons là dans les cheveux que j'aime beaucoup également encore un joli papillon tout en strass une jolie petite chouette version halloween pour moi la jolie montre avec les papillons et derrière on peut retrouver le mandala d'ailleurs je pense que du coup si le mandala est dedans je pense que c'est un album que je vous ai déjà montré donc là pour moi c'est un petit fail du coup c'est pas grave on va ranger à l'intérieur le petit arbre et pour me faire pardonner je vais vous montrer un autre un autre album que j'ai juste derrière voilà donc en attendant celui ci je le mets là dedans ça fait super joli ça fait tout son effet je vais fermer celui ci et je vous en montre un deuxième tout de suite voilà je reviens vers vous avec ce deuxième album de scrapbooking voilà donc vraiment désolé pour la petite bêtise que j'ai fait juste avant donc dans celui ci on peut retrouver ma jolie petite couronne licorne que j'ai mis là dedans en attendant de la mettre dans la chambre de ma fille on peut retrouver mes dp en diamant spéciaux regardez ce joli arbre avec cette forme de guitare je me souviens que j'avais adoré le faire également ce sont tous ces jolis dp je me suis toujours bien amusé à les faire c'est toujours un plaisir voilà pour ça des jolies mandala donc là ça me faisait penser au coloriage que je faisais à l'époque de joanna bassford si je dis pas de bêtises voilà celui ci aussi d'ailleurs c'est pour ça que j'avais choisi juste magnifique magnifique les jolies mandala j'adore franchement c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup ça change de l'étoile plein en fait entre temps donc voilà là j'ai laissé la place pour l'arbre j'en ai encore un à faire arbre multicolores voilà les jolis papillons encore un papillon et un joli petit père noël et on termine avec le la petite famille hibou donc voilà pour ça écoutez j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu moi ça me fait toujours plaisir de vous montrer des toiles terminée dans cette vidéo ça m'aura permis de vous montrer du coup deux albums terminés donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés je reviens très vite pour une vidéo unboxing la prochaine fois par contre j'essaierai d'alterner comme ça unboxing et toile terminée pourquoi pas je pense que ça peut être sympa en tout cas je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous prenez bien soin de vous éclatez vous dans vos dp et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye